Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui je te file une petite astuce pour faire croire que ton studio est bien plus grand que ce qu'il est en vérité. Je suis quelqu'un qui adore shooter, j'adore placer les éclairages, mais par contre le post-traitement, ça me passionne vraiment, vraiment pas. En général, la photo qui sort de mon boîtier est assez proche du rendu final, c'est surtout de la colorimétrie que je fais. Je me tiens assez loin de tout ce qui est dodge & burn, les techniques de retouches de peau poussées par exemple, et Photoshop, je m'en sers vraiment que pour une seule utilisation. Et la fonction dont je vais te parler dans Photoshop, elle a carrément changé ma façon de shooter et de voir mon studio, rien que ça. J'ai la chance d'avoir un petit studio dans lequel je peux faire tous mes tests et des collabs pour cette chaîne YouTube, et ça en vrai, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, il y a pas mal de modèles qui m'ont dit une fois dans le studio, ah mais en fait, je voyais ça vachement plus grand. Et en effet, mon studio, c'est une pièce classique. C'est déjà très cool, et si je voulais râler, je dirais que c'est pas assez haut, pas assez large et pas assez profond. Je m'étais dit dès le début, bon, j'ai une pièce qui n'est vraiment pas haute de plafond, genre 2m20, 2m30. Donc je fais plutôt du portrait serré et du plan américain, et pour tout ce qui est plan au pied vraiment large, je ferais ça ailleurs. Mais un jour, l'envie m'est venue de shooter au grand angle dans mon studio, parce que forcément, dès qu'on peut pas faire un truc, on en a très envie. Et je me suis rappelé que les logiciels de retouche d'image sont de plus en plus assistés par l'intelligence artificielle. J'ai donc fait un test, et j'ai été bluffé par le temps que ça m'a pris pour le résultat. Et depuis, je me limite vachement moins en cadrage. Je rêve toujours d'un studio bien plus haut pour placer mes éclairages, mais le cadrage me limite beaucoup moins. Mais tu vas me dire, quelle est donc cette fonction magique de Photoshop, qui fait que les agents immobiliers me détestent, parce que du coup, j'achète pas un studio plus grand. C'est simplement la fonction remplir de Photoshop. C'est une fonction qui te permet de sélectionner une partie de la photo, et de demander à Photoshop de la remplir pour toi. Il te suffit de faire une sélection avec l'outil de ton choix, et ensuite tu fais majuscule F5. Tu peux également, si tu préfères le faire à la souris, cliquer sur édition, remplir. Tu laisses bien sur contenu pris en compte, et la magie opère tout seul. En général, il suffit de laisser un peu d'espace autour de ton modèle, et ça marche vraiment bien. La transition entre la photo originale et ce qui a été créé sera probablement un peu trop brute. Moi, ce que je fais simplement, c'est que je prends un tampon, et que j'efface cette transition. Et ça te permet, en deux minutes chrono, de passer de ça à ça. Alors moi le premier, je dis souvent, ah, si j'avais un studio plus grand, ce serait quand même vraiment cool. Mais aujourd'hui, je voulais te montrer qu'avec un peu de technique, et surtout les logiciels qui vont de plus en plus loin, on peut simuler une pièce bien plus grande que ce qu'elle n'est, en quelques clics. N'oublie pas que si tu veux soutenir mon travail, le plus simple, si tu commandes ton matériel chez Digitphoto, c'est d'ajouter l'Horis Romano dans la case code créateur de ton panier. Et moi, ça me file un sacré coup de goût. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes, et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot. Sous-titrage Société Radio-Canada